Mais qu'est-ce que tu fabriques encore ? J'ai entendu dire que le battement des ailes d'un papillon peut provoquer une tempête. Et là, j'ai besoin de vent pour faire voler mon super cerf-volant. Mais t'es un grand malade d'inconscience ! Tu vas provoquer une tempête là ! C'est pas ton cerf-volant qui va s'envoler, mais la maison, les voitures provoquaient des tsunamis ! Mais je savais pas tout ça moi ! Ah bah, grand pouvoir, grande responsabilité ! Et comment on fait pour arrêter ça ? Rien, il va rien se passer ! Super drôle, tu m'as fait peur là ! Non mais réfléchis un peu ! Sinon, pourquoi y'a du vent ? Donc ce n'est pas à cause des papillons, mais à cause de l'air. Plus exactement, à cause de la température de l'air. Nous avons vu qu'il y en a tout autour de la Terre. Sans ça, il ferait extrêmement chaud le jour et méga froid la nuit. C'est notre couverture en fait ! Exactement ! L'atmosphère est une couverture protectrice qui empêche de trop chauffer et de trop refroidir. Mais comme la Terre est penchée sur son axe, l'intensité du Soleil n'est pas la même partout, ce qui crée des masses d'air froid et des masses d'air chaud. Et tu sais ce qu'il se passe quand les deux se rencontrent ? J'ai envie de dire de l'air tiède, mais je sens que ce n'est pas ça. Pense, 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 ça y est ! Le vent ! Oui, mais ce n'est pas logique ! En fait, on a vu que l'air était composé de molécules, comme de toutes petites boules. Lorsque l'on chauffe, les molécules s'excitent et elles s'écartent. On dit que l'air se dilate. Pour comprendre, je vais prendre un ballon. Pour le gonfler, je vais devoir comprimer l'air, mettre plein de molécules ensemble. On est d'accord que dans le ballon, il y a plus de molécules que dans le cercle de même taille. Oui ! Donc là, le ballon représente l'air froid, et le cercle, l'air chaud. Et quand les deux se rencontrent, la différence de pression fait que la masse d'air froid, l'anticyclone, se déplace vers l'air chaud, la dépression. Ah, d'accord ! C'est pour ça qu'on dit anticyclone, ça chasse les nuages. Et quand on parle de dépression, c'est souvent les nuages et la pluie. Bon, tu nous as préparé quoi pour jouer avec le vent ? On va commencer par la base. Les classiques moulins à vent, l'amusant cerf-volant, et mon petit kiff de gosse, le voilier de bassin. Ah, moi et les bateaux, c'est une grande histoire. Se laisser transporter au fil du vent, des tempêtes et de l'inconnu à l'aventure vers l'infini. Ça y est, on l'a perdu. Désolé pour ce petit moment de nostalgie. Mais quand ça te prend, ça te prend. Bon, les moulins à vent. Voilà, on utilise le vent depuis, je sais pas, très 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 longtemps, pour faire fonctionner des machines, moudre le grain pour la farine, tout ça tout ça. Mais, qu'est-ce qui t'arrive ? Bah c'est le moulin à vent quoi, on va pas y passer trois plombes dessus. On a tous fait. Voilà, bon, je continue. Pour ça vous avez besoin de papier de machin, un truc là, le pliage et voilà, et vous avez un moulin à vent. Bon là, j'ai utilisé un fil de fer, mais vous pouvez utiliser un pistolet à colle, ça sera beaucoup plus solide. Ah mais attends, j'ai une idée, hein ? Parce qu'un moulin à vent c'est bien, mais plusieurs c'est mieux, et de différentes formes. Surtout, pour se faire un jardin à vent. Voilà, là c'est la classe. Là ça en jette. Ah oui, je suis d'accord. Alors n'hésitez pas, il y a plein de festivals autour du vent cet été, sur les côtes françaises, justement avec des jardins du vent, des cerfs-volants, des ateliers, etc. Tu savais que les cerfs-volants existaient en Chine depuis le 4ème siècle, avant notre ère ? Et qu'ils servaient comme signal, ou comme message ? Ouais, et tu remarqueras que plus bas dans Wikipédia, Marco Polo rapporte que les Chinois étaient les premiers à voler sur des cerfs-volants. Oh dis, tu m'en fais un pour moi, pour que je m'en vole ? Euh, là je vais en faire un petit pour commencer quand même, là. Avec mes chères piques à brochettes, vous placez l'une à un tiers de distance, et vous prenez un bout de sac plastique. Vous pouvez faire plus grand, mais les proportions sont les mêmes. Bien entendu, vous mettez une queue pour stabiliser le cerf-volant, à vous de juger. Moi j'ai rajouté un bout de scotch. Wouah, mais ils volent très bien ! En fait, le vent c'est comme le carburant, et la voile c'est le moteur. Après le cerf-volant, on va se faire le bateau. Comme on l'a vu dans l'épisode sur l'air, le vent se sépare en deux. D'un côté on a une dépression, et de l'autre une sur-pression. Et le bateau avance. Mais là ton bateau n'avance pas droit ! Il est à côté de la plaque ! C'est pour cela que l'on met une dérive, ou une quille, au centre de la coque. L'eau réagit comme l'air. Quand le vent pousse la voile dans un sens, l'eau pousse la dérive dans l'autre sens. Ce qui fait que le bateau file droit. Ici, oh ! On se le fait ce bateau ? Alors vous avez besoin d'un peu de matériel spécifique. Et pour découper le polystyrène, vous pouvez prendre du fil chauffant. Vous pouvez faire le trimaran avec ce que vous voulez, comme du bois, ou même des bouteilles en plastique. Pour fixer la voile, évitez de le coller avec le mât, pour que la voile puisse bouger suivant le vent. J'ai rajouté une perle, pour ne pas que la voile frotte sur la coque. Un petit nœud de cabestan. Je vous mets en lien à la vidéo de Gilles et le barbu sur les nœuds. Une super chaîne à suivre. Alors ne faites pas comme moi d'oublier la dérive. Ça, c'est malin ça. Mais pourquoi tu mets la voile comme ça ? Comment il va faire le vent pour pousser ? Alors il y a plusieurs positions de voile par rapport au vent suivant notre direction. Le vent arrière, le largue, le travers et le près. Ouah ! On peut aller en sens inverse du vent ? Et tu sais quelle est la meilleure position pour aller vite ? Ben, le vent arrière. Non, le vent de travers. C'est pour cela que la voile est comme ça. Bon ça va, il navigue bien, mais il se déplace quand même en crabe. Si vous êtes intéressé par ce genre de bateau, je vous invite à regarder la chaîne Petite Regate, un vrai bonheur pour les petits bricoleurs. Mais, t'as pas expliqué pourquoi ça allait plus vite de travers ? C'est à cause du vent vitesse. Quand tu dévales une pente à vélo, tu crées un vent face à toi qui va te ralentir. Pour un bateau, c'est pareil. Avec un vent arrière, le vent vitesse va être face à la voile. Alors que sur un vent de travers, le vent vitesse va être dans le sens de ta voile. Du coup, le bateau ira plus vite. Mais je consacrerai un épisode entier sur les bateaux avec ce superbe trimaran. Mais, pourquoi tu te fais pas maintenant ? Le temps de faire des tests et des modifications pour vous présenter un modèle qui tienne la route. Tiens bon la vague et tiens bon le vent. Ici, oh ! Oh non, arrête, il va pleuvoir. Si vous ne voulez pas attendre et tout savoir sur la voile, je vous conseille d'aller voir cet épisode de C'est pas sorcier. Ah, ben j'y vais tout de suite. Hep, 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 le mot de la fin. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Tadadam ! Bon, ben, j'espère que l'épisode vous a plu. Cet été, je vous propose deux petits épisodes d'Astrono Kids et peut-être un vlog pour la nuit des étoiles. Pour nous soutenir, partagez un max. Pouces bleus, commentaires, éteignez Internet cet été et amusez-vous avec le vent. Bonnes vacances les copains, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501